Musique Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo DIY D'autant que c'est un DIY qui me plaît vraiment vraiment beaucoup beaucoup Ce que je vais vous proposer aujourd'hui c'est de réaliser le pull que je porte C'est à dire pas exactement le même pull puisqu'il faut partir d'un pull à un pull que vous avez chez vous par exemple Mais en tout cas de réaliser un motif de ce type Donc il s'agit en fait de plumes, de plumes en cuir Et je dois bien vous dire que j'adore le motif, je trouve que ça rend trop trop bien Alors je ne vais pas vous mentir, l'idée de départ ne vient pas de moi En fait dans la première école où j'étais prof, une de mes collègues avait un pull dans les bleus Avec un peu ce motif-ci mais avec des plumes d'autres couleurs Je trouvais ça absolument fabuleux, je trouvais ça tellement beau Donc je lui ai demandé d'où venait son pull Et en fait elle m'a parlé de créateurs de mode qui s'appellent Le Bestiaire Et donc je vous renvoie directement vers leur site Donc ce sont des créateurs, c'est une petite boutique Qui fait ce genre de pull mais pas que Qui fait des impressions aussi Mais toujours dans un esprit animal, végétal Ça s'appelle Le Bestiaire, c'est pas pour rien Et donc c'est vraiment des vêtements magnifiques qu'ils font Seulement évidemment ils ont un certain coût Et ce type de pull coûte 120€ Je veux bien vous dire que j'ai pas ce budget là à mettre dans un pull Et donc j'ai décidé de mon côté d'essayer de reprendre ce type de motif Et de recréer un pull un petit peu dans le style, un pull un peu semblable Donc c'est à dire que je me suis inspiré des photos de leur pull Mais je n'ai jamais eu leur patron ou quoi que ce soit Pour refaire exactement la même chose Donc j'ai fait quelque chose qui est vraiment d'inspiration Mais je tenais à le dire parce que je suis vraiment pour qu'on soutienne les créateurs Pour moi c'est important et franchement si vous avez le budget Je vous encourage à aller visiter leur boutique et acheter chez eux Moi c'était pas mon cas le jour où j'aurai des sous Je pense que je leur prendrai un pull, deux, trois, quatre pulls Ça ce sera quand je serai riche mais en tout cas quelque chose Mais en attendant je voulais recréer quelque chose d'inspiration Mais voilà je voulais rendre à César ce qui appartient à César Donc l'idée ne vient pas de moi C'est eux, c'est leur pull au départ Moi finalement j'ai fait si vous voulez un dupe Un dupe qui est très chouette à faire J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire Et honnêtement ça ne demande pas beaucoup de matériel Et ça ne coûte pas très cher C'est la grosse grosse différence Donc voilà comme ça vous le savez Mais donc c'est un pull plume d'inspiration du bestiaire Et assez blablaté je vous laisse à présent avec la vidéo Alors on va commencer par le patron Et comme vous pouvez le voir en fait j'ai coupé des espèces de petites feuilles Ou d'oreilles de chat dans du papier cartonné Donc c'est vous qui dessinez ça à la main Ça doit faire environ 4 cm de haut, pas plus Et ensuite vous allez choisir un assortiment de cuir Donc en fait moi c'est des échantillons de cuir que j'ai trouvé sur internet Ça se trouve assez facilement et c'est pas très très cher Et vous faites une gamme de couleurs qui ira bien avec votre pull Voilà moi j'ai été du noir au café latté Donc voilà Et donc ici je vous ai repris par dessus ma petite feuille Parce que c'était pas très clair et que j'ai rajouté une rangée En fait ce que vous devez faire Combien il y a de morceaux à chaque rangée Donc ça va de la première rangée à la quinzième rangée Mais vous ne devez pas vous tracasser Je reprends tout ça dans la barre d'infos de la vidéo Pour que vous puissiez reproduire exactement le nombre de morceaux Par couleur et par rangée Alors vous allez prendre votre premier morceau de cuir Et donc moi c'était du cuir noir mat Vous le retournez et vous placez votre petite oreille Donc vous essayez de faire en sorte de pas gaspiller trop de cuir C'était un petit peu le but Moi j'ai pris ensuite un marqueur pailleté doré Pour que ça se voit assez bien Et donc tout simplement vous faites le pourtour Et vous faites ainsi de suite Jusqu'à obtenir le nombre d'oreilles de chat dont vous avez besoin Et vous reproduisez ça sur les autres morceaux Donc en fait c'est à l'envers du cuir Et en plus ça ça part avec un petit peu d'eau Donc c'est pas très grave Ensuite vous allez couper tous vos petits morceaux de cuir La découpe est pas très très compliquée Il suffit d'avoir... Moi j'ai utilisé mes ciseaux de couture Donc voilà Et ensuite j'ai mis les morceaux dans des petits sachets Histoire de pas les perdre Parce que bon c'est le genre de truc qu'on peut perdre Alors pour le plus j'ai choisi un pull esprit Assez léger pour que je puisse le mettre en été Et avec un col assez ample C'est toujours plus joli Donc simplement vous allez en fait Coudre chacun des petits morceaux de cuir A l'aiguille A la main Donc c'est un petit peu long Donc vous voyez pour la première rangée J'ai alterné entre le cuir mat et le cuir brillant Parce que je trouvais ça joli Plutôt que de faire une rangée mat et ensuite une rangée brillante Et en fait vous voyez la deuxième rangée Elle vient s'intercaler dans les trous Donc un petit peu entre les morceaux Et un petit peu plus bas De façon à petit à petit développer le plumage de l'oiseau Donc vous allez descendre petit à petit Et vous devez faire attention quand vous intercalez vos morceaux Que les coutures ne se voient pas ou ne se voient pas trop C'est un petit peu fastidieux au début Mais après on s'y fait Et c'est assez long Je ne vous mens pas Mais c'est pas très très compliqué à réaliser Vous allez descendre petit à petit Jusqu'à terminer par votre latté Après l'orange Et je trouve que le résultat franchement est très très sympa Ça donne un très joli pull et très original Franchement il n'y a rien de compliqué Ça ne coûte pas très cher J'espère que ce DIY vous a plu N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires Si jamais vous avez testé Vous pouvez m'envoyer une petite photo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo